Bonjour, je me présente Yannick Seyer, polytechnicien en nouvelles technologies de la formation et de la communication de l'INPL de Nancy. J'ai mis en place une plateforme d'école à la maison durant ces périodes d'école fermée, avec une section pour apprendre à lire avec la méthode syllabique. Je vous ai sélectionné dans cette vidéo 5 façons d'apprentissage à la lecture. Si l'une d'entre elles vous intéresse, je vous invite à cliquer sur le lien qui s'affiche en haut à droite de votre écran. Pour les plus petits, voici une méthode d'apprentissage à la lecture syllabique. Elle est ludique et amusante avec une pluche parlante. Bonjour, je suis l'ours Syllabe. Très bien, Syllabe. Il va vous emmener dans un monde drôle et plein d'histoires humoristiques pour apprendre à lire avec la méthode syllabique en s'amusant des 3 ans. Pour les enfants de 5 à 7 ans, ainsi que les parents, voici la méthode de lecture syllabique complète avec tous les sons français en 125 cours progressifs. Vous y trouverez l'alphabet, l'arbre aux syllabes, la construction des syllabes, des mots, des phrases simples ainsi que de nombreux conseils adressés aux parents. Passons à une méthode plus pour les adultes avec la lecture syllabique en français sur les situations de la vie courante de tous les jours. Cette méthode s'adresse principalement aux classes de débutants, voire les personnes étrangères ou également les étudiants en langue française, comme FLE. Pour les plus forts ou à partir de 6-7 ans, voici une méthode syllabique dédiée à apprendre à lire les syllabes complexes en français ainsi que les doubles voyelles et les triples voyelles. Ici, vous y retrouverez plus de 1000 mots de tous les jours dans les lectures de tous les terrains pour lire par exemple un livre, une brochure, une pub, etc. Terminons avec la combinatoire qui est utilisée dans de nombreuses écoles pour apprendre à lire. Elle repose sur les sons des lettres sonores qui suivent la charte des sons de l'alphabet, à savoir par exemple B-U-S qui va donner le son BUS pour avoir finalement BUS. Ceci va permettre de déchiffrer la lecture des mots à partir des sons des lettres. Si vous voulez suivre mes cours à la maison, abonnez-vous à ma chaîne de soutien scolaire gratuit sur Youtube ainsi que sur les sites gratuits de cours et d'exercice de la maternelle à l'université.